En fait, Maurice, c'est le seul pays en Afrique aujourd'hui qui a adopté une loi qui est quasiment l'équivalent du General Data Protection Act européen. Donc ça veut dire que, effectivement, vous êtes quasiment, vous avez le même niveau, je dirais, d'exigence qu'en Europe. Alors après, les sanctions sont différentes. En Europe, le principal point, c'est que les sanctions ont été réellement très fortement augmentées. Vous n'avez pas ce même niveau de sanctions, en fait, à Maurice, mais vous avez les mêmes niveaux d'exigence par rapport à la protection des données personnelles. Et je pense que, réellement, il y a une prise de conscience, visiblement, quand j'entends le Data Protection Commissioner, Madame la représentante, la secrétaire générale, le représentant du ministre, il y a vraiment, on se rend compte, à Maurice, une vraie prise de conscience de l'enjeu. Parce qu'au-delà des sanctions juridiques, je pense que ce qui est le plus important pour un pays, c'est les sanctions économiques. Ce qui est important, si on souhaite que l'économie mauricienne continue à se développer de la manière dont elle le fait et qu'elle devienne, effectivement, aussi, c'est quand même énormément d'off-shoring, et ça ne sera possible que s'il y ait cette compliance avec le General Data Protection Act. Merci d'avoir regardé cette vidéo !